Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar il est derrière. Disposition un petit peu spécifique aujourd'hui puisque c'est vrai que j'aime bien être dynamique, j'aime bien parler, j'aime bien bouger, j'aime bien faire des gestes. Même quand je suis dans un bar j'aime bien souvent être plutôt à coudé au bar que plutôt assis. Donc je me dis que ça peut être un test intéressant. On va voir si c'est ce format là peut convenir ou non. Aujourd'hui on se retrouve avec une bouteille, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est le Mungay XO. La voici la bouteille. On avait goûté le black barrel ici présent version 1L que j'ai plutôt aimé, même s'il reste un rhum qui est relativement on va dire simple. Je l'avais plutôt aimé parce que c'est quand même une bouteille d'un litre. C'est une bouteille qui est relativement peu cher par rapport au prix et c'est pas simplement axé mixologie. Même si on est d'accord, on est quand même mieux sur la mixologie avec ce genre de choses. Mais en pur ça peut encore passer, on peut encore passer à un moment plutôt agréable. Même si évidemment on ne sera pas sur quelque chose avec des watts avec beaucoup de caractère quand même. Faut pas pousser. Donc Mungay, on est direction la Barbade. La Barbade, c'est pas la seule distillerie. Il y en a trois autres et notamment une qu'on connaît plutôt pas mal, c'est Foursquare. Foursquare, on la connaît parce qu'elle est assez reconnue, il y a pas mal de produits qui sortent de chez eux et on en a qui sont globalement plutôt bien notés dans le monde du rhum. C'est la distillerie de Richard Seale. On a notamment donc le RL Seale qui sort de là-bas, on a les Dorleys qui sortent de là-bas, on a les RL McCoy. Enfin voilà, on a plutôt pas mal de rhum qui sortent de là-bas et qui sont relativement appréciés des connaisseurs. On a aussi la distillerie Saint-Nicolas-Abbaye et on a la West Indies rhum distillerie. Voici pour le petit tour de la Barbade. Il faut quand même noter que Mungay, la distillerie, ça serait peut-être une des plus anciennes au monde et que les premières distilleries auraient commencé en 1667. Ça fait relativement vieux. Donc le XO, c'est un mélange, un blend de plusieurs rhum ayant entre 8 et 15 ans. C'est un rhum à base de Mellas et c'est un rhum qui titre à 43 degrés d'alcool. Voici à quoi ressemble la bouteille. Elle est un petit peu écrasée, elle est sur un profil qui est relativement joli. Esthétiquement, c'est plutôt réussi. On a une petite gravure ici avec le Mungay. C'est quelque chose qui fonctionne. Voilà, sans plus, sans moins. On a le petit paquetage qui est ici, le petit packaging avec le XO en gros. C'est du carton, c'est du carton épais. On est sur un produit qui, pour moi, est relativement honorable. Esthétiquement, qui a une gueule plutôt sympa. Voilà, on va en rester là. C'est pas non plus la bouteille du siècle esthétiquement. Juste pour finir avec Mungay, en France, c'est distribué par Cointreau. Pour la petite précision. Pour la robe, on est sur quelque chose qui est très ambré, avec des petits reflets, presque un petit peu comme sur du sucre de canne, peut-être un petit peu. Un espèce de sucre roux. Voilà, légèrement gras dans le verre. On a tout de suite un nez qui est très, très, très fruité. Vraiment, ça déborde de partout de fruits. On a cette noix de coco qui est souvent présente dans les roms de Barbade, qui est aussi présente ici. On a un petit côté vanillé qui serait légèrement sur un espèce de sucre avec une gousse de vanille à l'intérieur. On est sur quelque chose de très plaisant, on est. On est un tout petit peu, on est presque un peu harmonieux, comme ça, un petit peu, un petit peu fin. Et en même temps, on a l'impression que c'est légèrement gras. Les degrés, les 43 degrés au nez, on ne les sent pas du tout. On... voilà, c'est un rhum qui est relativement doux. On a cet aspect vraiment fruité. Je retrouve vraiment des fruits exotiques. J'aurais presque un petit peu de fruits de la passion, ou peut-être même un petit peu de papaye. Et on a un petit côté caramel, légèrement dessert. On a une petite fin de nez qui me fait quand même légèrement penser à quelque chose d'un petit peu épicé. Un petit peu comme une tarte, comme on retrouve une tarte à la couetche, avec beaucoup de cannelle dessus, comme on retrouve en Alsace, souvent. Alors la bouche, elle a tout de suite un petit peu de caractère. Et il y a une caractéristique souvent qu'on retrouve aussi chez les rhum, en provenant de la Barbade, qu'on retrouve chez Four Square. C'est cet aspect un tout petit peu âpre. Très légèrement ancré, comme ça, sur la bouche. Un tout petit peu râpant. On aurait un petit peu... En fait, c'est cette espèce de noix de coco. La coco un petit peu râpeuse, comme ça. Il y a vraiment... On le trouve relativement souvent dans les rhum. Là, on l'a. Dans celui-ci, on l'a. Les 43 degrés en termes d'alcool, alors effectivement, on sent peut-être qu'ils sont un petit peu là, mais ils ne sont pas spécialement dérangeants. Ils sont ici, ils sont présents. Ils ne sont pas merveilleusement intégrés, mais ils ne sont pas spécialement dérangeants pour le boire sur la première bouche. On a vraiment un petit côté vanille, vanille, cannelle, un petit peu fruité, un tout petit peu caramélisé, comme ça, qui vient dans la bouche, mais qui ne reste pas, qui ne s'accroche pas trop, qui passe très vite. Après, en fait, on a un côté qui est un petit peu plus épicé. Effectivement, on a la cannelle. On aurait d'autres épices douces, on va dire pas trop piquantes. On n'a pas de piment ou piment fort ou de clou de girofle trop prononcé. On a des petites épices relativement douces, peut-être un petit peu, vous voyez, cannelle, safran, ce genre de choses relativement en petite quantité. J'ai un tout petit côté, effectivement, fruit. Des fruits, alors effectivement, j'ai dit passionné. J'aurais peut-être plus là, pour le coup, plus mon ananas. Bon, on a une bouche qui est quand même relativement douce, un tout petit peu gourmande. On a cet aspect un tout petit peu fruit, un tout petit peu sucré, peut-être, qu'on retrouve. Et il y a un poil de caractère quand même, un petit côté épice qui nous permet de relever tout ça. Et en fait, je ne sais pas si ça serait au milieu ou plus vers la fin de ma bouche, mais j'ai un tout petit aspect un petit peu frais. Alors, ce n'est pas du tout mentholé, mais ce serait peut-être plus un petit peu floral, sur des fleurs un petit peu qui nous amènent une certaine fraîcheur. Peut-être légèrement herbacées, mais de très loin. On a quand même un petit caractère dedans. On a quand même légèrement râpeux, un petit peu épicé quand même, même s'elles sont douces, elles sont quand même vraiment présentes. Donc, elles nous rehaussent un petit peu la bouche. Très légèrement frais. On a quand même du caractère qui vient de là-bas, quoi. Même si on est sur une espèce de mélasse et tout, on sentirait presque un petit peu la canne. De très loin, on se sentirait presque un petit peu. Et c'est vraiment une bouche qui est douce, qui est arrondie, qui est harmonieuse, qui est vraiment presque un petit peu soyeuse, en fait, qui va vraiment flatter, en fait, la personne qui va le boire. La finale, alors, elle est moyenne. Elle est moyenne, pas trop trop longue, mais ça reste relativement en bouche quand même. On a plus ce côté, effectivement, un petit peu frais qui va nous rester. Finalement, il est plus sur la fin de bouche et sur cette finale. Le côté épicé disparaît peu à peu en bouche et on a plus ce côté un tout petit peu herbacé, un tout petit peu, même légèrement boisé, mais vraiment très léger, qui arrive sur la toute fin. Et un boisé un tout petit peu cramé, comme ça. Et sur la toute fin, vraiment de ma finale, j'ai vraiment un aspect, j'ai un côté fruit qui serait peut-être sur une espèce de banane, mais très très verte. Vraiment une banane très 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 verte, pas du tout mûre. Il y a quand même une petite puissance dedans qui est, on va dire, assez agréable, qui nous permet de passer un moment quand même sympa et de ne pas être sur quelque chose de trop trop sage non plus. Bon, en termes de prix, on est entre 45, 55 euros. Ça peut monter chez un caviste presque des fois à 60 euros. Ça dépend où vous allez la trouver. Pour 45 euros, franchement, c'est, je trouve, une bouteille qui est relativement belle, qui a un peu de caractère, qui est quand même assez douce, qui va permettre d'amener des gens dans un milieu de rhum qu'on n'a pas forcément peut-être tout le temps l'habitude d'avoir, avec une petite note d'épices qui nous relève un petit peu toute cette bouche. 45 balles, je trouve que c'est vraiment pas mal pour une bouteille comme ça. Si tu mets 60 euros dedans, cela, ça devient un peu plus discutable. Jusqu'à 55 euros, je trouve que c'est raisonnable. C'est un prix qui peut être quand même relativement compréhensible par rapport à ce qu'on a dans la bouteille. On est quand même sur une qualité qui est pour moi assez intéressante. On est sur un produit qui peut se déguster vraiment seul, pur, où on peut passer à un moment assez agréable. On peut peut-être l'utiliser aussi dans des cocktails en mixologie, mais ce ne sera peut-être pas celui que je mettrais vraiment en premier pour faire mes cocktails. Mais je pense qu'il peut quand même ramener quelque chose d'assez intéressant, notamment avec de l'ananas ou de la coco. Ça, c'est sûr. Ça fait qu'on est sur un rapport qualité-prix qui, pour moi, est relativement cohérent, qui n'est peut-être pas le plus intéressant du marché, j'en conviens, mais c'est relativement intéressant quand même. On est sur un produit qui a quand même du caractère, une espèce de rondeur aussi, qui est relativement facile quand même à appréhender et à boire. Donc, en termes de notes, pour le prix, pour ce qu'on a dedans, moi, je partais sur un 6, je pense qu'on va quand même y mettre un 7. Je mettrais plus un 7 sur 10 quand même, parce que si on le trouve aux alentours de 50 euros, je trouve que pour 50, 50 et quelques euros, ça mérite effectivement un 7 sur 10. On est quand même sur un ROM en rapport qualité-prix qui reste pour moi assez attractif quand même, même si, je le redis, c'est sans doute pas le meilleur qualité-prix du marché. On est d'accord. C'est un ROM qui est très facile d'accès, mais qui a quand même son poil de caractère. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant, que ce soit pour des novices ou que ce soit pour des gens qui sont déjà dans le monde du ROM depuis un certain temps et qui peuvent quand même réussir à appréhender une bouteille comme ça. Même en buvant un agricole relativement sec, je pense qu'on peut quand même trouver certaines notes qui peuvent nous intéresser dans une bouteille comme celle-ci. Maintenant, effectivement, l'amateur d'agricole pur et dur, ce sera peut-être pas forcément sa came, mais ça sera mieux pour lui d'acheter celle-ci que d'acheter des choses beaucoup plus sucrées ou des ROM de correspondance hispanique, sans parler vraiment des ROM 2.0 avec des ajouts et tout, mais ça peut être quand même quelque chose qui peut être une porte d'entrée ou en tout cas quelque chose qui nous permet de changer un petit peu de notre horizon de temps en temps. On peut le comparer un petit peu peut-être au Dorley Zixo, relativement similaire, et on a des notes quand même qu'on retrouve dans certains Foursquare. Il est peut-être un petit peu plus gras, peut-être un petit peu plus sucré que certains Foursquare qu'on pourrait avoir l'habitude de boire, qui sont peut-être encore plus fins que celui-ci. Malgré tout, 50, 45, 55 euros, 7 sur 10, bouteille qui pour moi a quand même un intérêt gustatif. Pas seulement seul, mais qu'on peut peut-être aussi essayer, comme je le disais en cocktail. Je vous le dis, ananas, coco, ça peut faire des choses qui peuvent fonctionner. Alors on n'est pas sur la dégustation du siècle, on est d'accord, mais on est quand même sur un produit qui est honorable, je trouve, qui nous permet de pouvoir passer un moment assez agréable finalement. Ça va être un rhum qu'on va boire quand on n'a pas spécialement envie de se prendre la tête, pas forcément envie de prendre trop de doigts dans la gueule, pas forcément envie d'avoir un truc trop licoré, trop sucré. Je pense que c'est un bon entre-deux, qui peut nous finir un repas de façon assez sympa, peut-être même avec un dessert. Allez savoir. Tiens, on en revient à la coco, vanille, ananas, ça peut peut-être faire un dessert avec celui-là. Eh, essayez peut-être, ça peut donner quelque chose de sympa. Allez, on termine là-dessus. Merci à toi, peuple du rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à partager, commenter, liker, venir sur la page Facebook, la page Instagram. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, car il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver, même si c'est l'été. On a notamment un petit jeu concours aussi avec la marque Karoukera, qui nous a envoyé des cadeaux qui vont arriver. Donc, je vous ferai une petite vidéo vraiment récapitulatif de tout ce qui va se passer sur les différents jeux. Il y en aura deux. Ce que vous allez pouvoir gagner, les dates, combien de temps, vous allez tout savoir. Bref, j'arrête là-dessus. Surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, à plus au froid. Sous-titrage Société Radio-Canada